Musique Comme j'avais rendu témoignage un jour, Je devais enseigner à l'équipe de délivrance sur le ministère, sur comment chasser les démons. On devait ouvrir une école spéciale. Et le Seigneur m'avait dit, Non, tu formes toute l'église. Que c'est toute l'église qui doit être bâtie pour le ministère de délivrance. Parce qu'en fait, la rédemption est un plan de guerre. Parce qu'en fait, la rédemption est un plan de guerre. La guerre contre le péché. La guerre contre le diable. La guerre contre les démons. Et la guerre contre tous les phénomènes introduits dans le monde par le péché. Et cette guerre est menée par la proclamation de l'évangile. Et cette guerre est menée par la proclamation de l'évangile. Tous les points de doctrine relatifs au plan du salut. Donc nous sommes en train de progresser. Nous sommes arrivés au niveau où l'évangile doit être protégé. Nous avons appris au niveau où l'évangile doit être protégé. Comme on protège une entreprise d'une faillite. C'est pour cette raison que nous avons étudié les rapports entre l'évangile et la paix. La paix sociale. C'est pourquoi nous étudions la relation entre le Père et la paix sociale. Nous avons vu que l'évangile ne peut pas progresser dans un pays où il y a des troubles, où il y a des guerres et des conflits. Et tout vrai prédicateur doit intercéder pour que la paix reine dans la nation que le Seigneur lui a confiée pour la prédication de l'évangile. Et nous avons les prières ici tous les mercredis. Entre midi trente et quatorze heures. Entre 12.30 et 2.00 p.m. Et ces prières doivent être organisées dans tous les lieux, tous les services, tous les villages où se trouvent les enfants de Dieu. Et ces prières doivent être organisées partout, 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 où il y a des enfants de Dieu. Ils peuvent prier à la même heure comme ils peuvent modifier selon leur convenance. Après nous avons vu qu'il faut qu'il y ait la paix dans l'église même. Et nous avons vu qu'il y a des ordres, des crises, des rebellions, des divisions. Des rivalités, des jalousies, des occasions de chute. Ça freine l'évolution de l'église. Ça freine la proclamation de l'évangile. Ça l'affaiblit. Et puis nous étions donc en train d'étudier la paix dans l'église. Donc nous étudions la paix dans l'église. Quand nous sommes arrivés là où il faut parler de la paix dans les foyers. Quand nous sommes arrivés là où il faut parler de la paix dans les foyers. On peut élargir la notion de foyer en disant la paix dans les familles. La famille ici est un tout regroupement des frères sous un toit. Donc la famille ici, nous parlons aussi de la groupement des frères sous un toit. Et l'aîné spirituel de cette maison-là est le père de la famille. Quand un foyer, une famille, quand une famille est troublée, Parce que les relations sont perturbées. Parce que les relations sont éprouvées. Et les relations sont sous-trives. À cause de l'existence d'une crise. Il faut tout faire pour stopper cela. Parce qu'une oeuvre, comme la nôtre, Demande que chaque famille se porte bien. Parce que c'est dans les familles que se trouvent les assemblées de maison. Mais cet enseignement n'est pas un enseignement de stratégie. C'est-à-dire, ce n'est pas un plan savantment conçu pour évoluer dans la conquête. C'est un message pour la vie, pour la vie éternelle même. Vous savez, quand un message est stratégique, tu peux t'en passer, tu peux laisser. Vous savez, quand un message parle de stratégie, tu peux laisser. Parce que chacun peut définir sa stratégie. Parce que chacun peut définir sa stratégie. Car un enseignement est vital. Quand un enseignement est vital. Ça veut dire qu'en lui-même se trouvent les principes de moralité. Les principes de vie, de sainteté. Les principes de la vie de Dieu. Ça veut dire que si tu rates. Ça veut dire que si tu assombris ton futur spirituel. Tu darkens ton futur spirituel. Et si ça continue, tu peux rétrograder. Et si ça continue, tu peux rétrograder. Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Notons ceci. Let us write this down. Disons quelque chose sur le mariage. Let us say something briefly on marriage. Notez que le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Write down that marriage is the legitimate union between a man and a woman. C'est une définition sans commentaire. Elle est tirée du dictionnaire Hachette Encyclopédie. It is a definition without any commentary. And it is drawn from the Hachette Encyclopédie. Nous disons que le mariage est une situation dans laquelle il y a le dictionnaire biblique. So according to the Bible Dictionary. L'homme et la femme peuvent vivre ensemble et avoir des relations sexuelles avec l'approbation de leur groupe social. Ça c'est la définition du dictionnaire biblique. Une situation dans laquelle l'homme et la femme peuvent avoir des relations sexuelles légitimes. Approuvées par leur groupe social. Can live together and have legitimate sexual relations approved by a social group. Le mariage, nous le savons bien, c'est une institution de Dieu. Quand Dieu a institué le mariage et le travail, la deuxième chose que Dieu a instituée c'est le mariage. Marriage as we know is a divine institution. When God instituted work, the next thing that he did was to institute marriage. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Write this down. Le mariage est donc avant tout une relation sociale considérée comme la norme. So marriage is first of all a social relationship considered as a norme. La norme, ça veut dire que être célibataire n'est que exceptionnel. Ce qui est normal, c'est que l'homme prenne une femme qui devient son épouse. The norme in this case means that being a bachelor or a spinster is an exception. So the normal thing is that a man should get a wife. Dieu l'a demandé à quelques personnes dans le cadre de l'administration prophétique. Jésus a dit ceci, dans Matthieu 19, verset 1 à 12. Nous n'allons pas lire tout. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il est répondu. « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuchs qui le sont délevantes de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par des hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. » Ses disciples lui disent, « Si ce soit le cas de l'homme avec sa wife, il est mieux de ne pas se marier. » Est-ce que nous sommes ensemble ? Nous allons méditer sur le mariage. Comme étant une relation. Vous notez ceci. Pour le professeur Zacharias Tani-Fumum, Beaucoup de mariages ont un problème sérieux. La plupart sont brisés. La communication est brisée. L'amour est mort. L'amour est mort. L'amertume et la tromperie règnent. L'amertume et la tromperie règnent. C'est dans Jouir de la vie conjugale, page 24. Il est trouvé dans le livre « Enjoy the marriage life » sur page 24. Le frère Zahar veut dire ici qu'il y a des problèmes dans le couple. Et il dit que la communication est brisée. Et il dit que la communication est brisée. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Écoute ces messages très bien. Listen to this message attentively. Ce sont des messages rares. These are very rare messages. Un noter appelé Tom Marshall. An author called Tom Marshall. Dans son ouvrage « Toi, moi, nous et vous ». Il affirme que les relations sont le facteur central de notre existence en tant qu'être humain. Selon cet auteur, nous passons notre vie dans un véritable réseau de relations et séparés d'elles, nous mourrons. According to this author, we spend our lives in a vital social network and when we separate ourselves from it, we die. Écoutez très bien. Listen attentively. Tous les frères, tous les hommes qui marchent dans les rues all the men, all the brethren who walk on the way ont chacun un réseau relationnel qui leur donne la vie qui leur procure le bonheur, la joie. Alors, ce réseau peut devenir dangereux pour chacun. S'il ne communique pas la vie, il va te communiquer la tristesse. Et c'est tellement nécessaire que tu ne peux pas dire, je ne vais donc plus être en relation avec quelqu'un. Il est tellement nécessaire que tu ne peux pas dire, je ne vais plus être en relation avec quelqu'un. Parce que tu ne peux pas vivre sans relation. Tu vas constater que quelqu'un brise une relation ici, il en rétablit une autre à côté. Au lieu de passer le temps à poursuivre des gens pour bâtir de nouvelles relations, il faut protéger, consolider celle dans laquelle tu te trouves qui fait déjà ta joie, ton bonheur. Est-ce que nous sommes ensemble ? Ton mariage là. Protège la relation avec ton fils et des disciples. Ne te force pas pour casser et aller chercher une autre. Nous vivons dans des réseaux relationnels. S'éparer de ces réseaux, nous sentons que la vie est finie. Quand on te dépose dans un désert et on te donne beaucoup d'argent tu vas te retrouver en train de chercher un être humain. Et même laisser tout l'argent pour chercher quelqu'un qui va te dire bonjour. Un être humain. Deux autres ont coédité un ouvrage. Jacques et Claire Poujol. Ces livres sont des livres écrits par des chrétiens qui ont des spécialisations dans certains domaines comme la psychologie. Ces livres sont écrits par des chrétiens qui ont une spécialité dans certains domaines comme la psychologie. Quatre à cela. Les crises et les conflits des couples sont naturels. C'est-à-dire que pour Jacques et Claire Poujol les crises sont un phénomène naturel pour les couples. C'est-à-dire que pour Jacques et Claire Poujol crises et conflits sont des choses qui sont normales pour les couples. Il dit qu'ils sont une relation sociale. Les couples sont une relation sociale. Il dit que les couples sont une relation sociale. Et étant donné que les couples sont une relation sociale. Et parce que les couples sont une relation sociale. Ils vont connaître très souvent des crises. Ils vont passer des crises. Est-ce que nous sommes ensemble ? Pour ces deux auteurs. Toute relation sociale, y compris la relation conjugale, est porteuse d'un double potentiel d'amour et de haine. Toute relation sociale, including the marriage relationship, a in them the possibility of carrying love and hatred. Toute relation sociale, est porteuse d'un double potentiel d'amour et de haine. Tu peux aimer quelqu'un que tu haïssais auparavant. Et tu peux haïr quelqu'un que tu aimais autrefois. Ou bien que tu aimes aujourd'hui. Il y a donc un intérêt que le couple maîtrise les crises et les conflits inhérents à la relation. Donc, les couples doivent faire tout pour master les crises et les conflits qui sont inhérents dans leurs relations. Donc, il est important que le couple maîtrise les crises qui existent dans leurs relations. Il est nécessaire et important pour les couples de master les crises qui sont dans leurs relations. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous notez que la relation conjugale est avant tout une relation d'amour. Dites Amen. Not that the marital relationship is first of all a love relationship. C'est une relation de complémentarité. It is a relationship of complementarity. Où les identités sont éprouvées et épurées à travers une divine réforme. Where identities are tried and tested through divine reformation. et cette divine réforme se produit dans le moule du caractère de Christ. And this divine reformation is produced in the mold of the character of Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? on observe le caractère de Christ pour produire la vie conjugale, pour produire la santé conjugale. to produce the spiritual life and to produce the spiritual health. En d'autres termes, ça veut dire on ne produit pas le couple par les astuces, les ruses, la malignité. It means that we don't produce couples through tricks. C'est pour ça qu'on parle de moule, c'est le caractère de Christ. C'est-à-dire le schéma, la maquette, le modèle, c'est le caractère de Christ. That's why we say the mold and the blueprint, the model, is the character of Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le mariage, notez ça très bien, n'est pas une relation de dominant-dominé. Je le répète, le mariage n'est pas une relation de dominant-dominé. Vous notez ceci. Il n'est pas sage que l'homme travaille pour établir sa domination sur son épouse en lui rappelant que la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Il n'est pas sage que l'homme travaille pour établir sa domination sur son épouse en lui rappelant que la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Il n'est pas sage pour l'homme de travailler pour établir sa domination sur la femme en lui rappelant toujours de lui rappelant que la Bible dit « Femmes, soumises à vos maris. » Hallelujah. Ou bien la femme ne doit pas se mettre à rappeler à son mari que la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » La santé du couple ne viendra pas de cette exigence. Vous notez ceci. Étant donné que les crises et les conflits conjugaux sont inhérents à la relation conjugale elle-même, le couple doit apprendre le couple doit apprendre à exercer le couple doit s'exercer à maîtriser les crises conjugales. afin que l'évolution de ces crises ne perturbe pas d'une manière durable et désastreuse le foyer. Il faut rapidement maîtriser chaque crise dès son origine, dès sa naissance. Afin qu'elle ne devienne pas un phénomène durable. qui va détruire le foyer qui va détruire votre maison. Vous notez que les crises et les conflits sont les conséquences inévitables pour deux personnes qui ont entrepris de vivre ensemble. une relation où chacun est appelé à tuer son égoïsme pour l'intérêt suprême de la famille dans la parfaite volonté de Dieu c'est le cimetière des égoïsmes. C'est le cimetière des égoïsmes. Si le couple veut aller loin, il faut que tout égoïsme soit tué. Tout égocentrisme soit tué. Tout self-centeredness doit être tué. ceci veut dire que l'égoïsme la méchanceté sont les vrais grands facteurs de nuisance. est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Ici ? On inflige des souffrances à l'autre sans s'en rendre compte. Tout simplement parce qu'on est concentré sur son-même. quand il y a l'égocentrisme quand il y a l'égoïsme on pose des actes qui font souffrir l'autre sans que toi-même tu t'en rendes compte. Quand il y a une selfishness et une self-centeredness on fait des actions qui font l'autre souffrir sans même noticing. Est-ce que nous sommes ensemble ? Are we together ? Dites oui si nous sommes ensemble. So yes we are together. While you are listening you should solve this problem in your spirit. Nous allons définir certains sentiments qui sont des des signes précurseurs des grandes crises. We are going to define some We are going to define some sentiments which are like forerunners of crisis. Il y a l'antipathie. There is antipathie. C'est un sentiment de dégoût. It is a feeling of disgust. D'aversion ou de répugnance à l'égard de l'autre personne. Of aversion or repugnance towards the other person. Vous étiez ensemble. You were together before. la main dans la main. Soudain. Suddenly. Il y a le dégoût. Il y a l'aversion. Il y a la répugnance. Il y a repugnance. On ne veut plus la complicité. We no longer want complicity. Quand on t'appelle. When you are called. Tu entends tu ne réponds pas. You hear and you don't answer. tu salues l'autre sans regarder son visage. You greet the other person without looking at his face. Tu lui demandes des choses sans dire s'il te plaît. You ask for things without saying please. L'antipathie. Antipathie. Si tu ressens ça en toi prends une retraite de 15 minutes pour évacuer ça. Si tu laisses ça va grandir. La froideur. Coldness. Non, 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 j'ai sauté un. Le rejet. Rejection. Le rejet consiste à repousser ou à rejeter une offre. ou une demande d'intimité. Rejection consiste in pushing back or rejecting an offer of intimacy. On ne se sent rejeté que par des personnes avec qui on éprouve le désir d'être aimé. D'être intime. We feel rejected only by people through whom we have a feeling to, we have a desire to be intimate. Si tu n'as pas besoin de mon intimité, d'une amitié sincère, profonde, même si je ne te dis pas bonjour, ça ne te choque pas. If you don't need an intimacy that is a deep relationship with me, even if I don't tell you good morning, it means nothing to you, it doesn't shock you. but if you want my friendship, if I don't tell you good morning, it pains you. You feel rejected. Coldness La froideur est une forme de rejet mais plus délibérée et intentionnelle. Coldness est une forme de rejet mais plus délibérée et intentionnelle. Je reprends. La froideur est une forme de rejet mais plus délibérée et intentionnelle. Coldness est une autre forme de rejet mais plus délibérée et intentionnelle. C'est généralement la personne la plus engagée émotionnellement qui paye le prix pour la relation. C'est généralement la personne qui est plus émotionnellement commissée qui paye le prix dans la relation. Le refus de sourire Le refus de se montrer enthousiaste La capacité de saluer d'une manière froide Ça détruit l'autre parce qu'il te voit quand tu embrasses les autres. Il y avait un monsieur vers les années 80 et le monsieur était un ami et il était un ami Sa femme a préparé le maïs Elle m'en a donné Elle m'en a donné Elle a servi son mari Et son mari a constaté que la femme a enlevé les petits fils qui sont sur le maïs avant de donner à un autre monsieur qui était qui était aussi Ah non non ça a chauffé Pourquoi tu prends soin de lui comme ça Il a dit Boni Tu vois Il avait raison et il était la froideur envers son mari la froideur envers son mari Mais cette gentillesse là Le monsieur son nez était vigilant Est-ce que nous sommes ensemble L'ingratitude C'est le fait de prendre ou d'oublier C'est le fait de prendre ou d'obtenir pas d'oublier C'est le fait de prendre ou d'obtenir de l'autre sans reconnaissance et sans appréciation C'est le fait de prendre ou d'obtenir de l'autre sans reconnaissance sans appréciation Tu prends seulement pas de merci Tu prends C'est comme si tu mérites ça La négligence Vous notez ceci Elle est caractérisée par le manque d'attention On prend l'autre pour acquis On peut négliger ses soins Tu peux négliger ses needs Tu reçois des cadeaux Tu parles tellement d'un cadeau particulier les soins spirituel et émotionnel La négligence signifie généralement que le conjoint pouvait faire quelque chose pour pouvoir pour pouvoir au besoin mais qu'il ne l'a pas fait J'ai travaillé avec un couple La femme dit que depuis qu'ils se sont mariés Son mari ne lui a jamais offert un cadeau Jamais Il était ainsi Je lui ai demandé Il n'a pas l'argent Ça fait près de 18 ans Pas de cadeau No gifts No presents Est-ce que nous sommes ensemble Je ne sais pas combien d'années toi tu as déjà fait Je ne sais pas combien d'années tu as joué comme ça J'ai travaillé avec un frère Il a critiqué sa femme Il a critiqué sa femme Donc je suis allé rencontrer sa femme Lui-même était là Il était là Il dit Mais quel est ton problème Et je lui ai demandé Quel est ton problème Il dit Frère Il dit S'il me donne quelque chose Il va dire ça à tout le monde Il dit qu'il m'a acheté un soutien Il a déjà dit ça à tout le monde Il a acheté Il a acheté le sac Il dit Tu vois ce que je t'ai dit J'ai acheté sa cousine J'ai fait ceci Et le brother Et le brother Il a acheté Il a acheté L'adultère C'est un framework Il s'agit Il s'agit principalement des couples Mais il faut élargir dans le cadre de famille Parce que c'est pour atteindre nos objectifs C'est-à-dire Nous voulons être en bonne santé C'est-à-dire Ce n'est pas C'est-à-dire Je dis que ce n'est pas ma faute Toi aussi tu dis que ce n'est pas ta faute Quand il y a rupture Il y a les excuses L'excuses veut dire que tu trouves des raisons qui justifient Tu reconnais que tu as faute Mais tu trouves des raisons pour ta faute Excuses means that you find justification You find a reason to justify your fault It means that you actually accept that you are at fault but you want to explain Quand il y a rupture Il y a confusion totale When there is breakup There is total confusion C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à savoir ce qu'on a comme problème It means that we don't even We are not able to identify what the problem is Quelqu'un pourra dire je ne sais même pas ce qu'il veut Someone can say I don't even know what he wants Une femme dira Si c'est une épouse je ne sais pas ce qu'il veut Un homme dira Je ne sais pas ce qu'elle veut Et les autres partenaires si c'est des frères et des disciples diront nous ne savons pas ce que nos disciples veulent Les disciples diront nous ne savons pas ce que veulent nos frères et des disciples In the case of a couple The wife would say I don't know what he wants And the husband would say I don't know what she wants In the case of the relationship between the disciples and disciple makers The disciple makers would say I don't know what my disciples want And the disciples would say we don't know what a disciple maker wants Il y a rupture quand on projette sur l'autre les fautes qui sont nos fautes C'est-à-dire nos fautes nous les attribuons aux autres Et tu dis ça à tout le monde que c'est lui qui a fait ça c'est lui Il y a rupture quand il y a transferment des réactions à des situations hors contexte C'est-à-dire que tu prends des réactions tu attribues à d'autres contextes qui ne sont pas là C'est-à-dire que tu prends des réactions tu attribues à d'autres contextes et tu attribues à d'autres contextes qui n'est pas le right contexte Tu peux dire Il m'a dit Ne viens pas L'autre te demande Mais j'ai dit ça Pourquoi ? Il faut dire pourquoi je t'avais dit de ne pas venir Et l'autre qui demande Why did I tell you not to come You should say Why I told you not to come Comme il y a conflit Tu peux manipuler son conseil qu'il t'avait donné pour ton bien pour essayer de détourner ça pour qu'on voit qu'il t'interdit souvent de sortir Alors que ce jour-là il n'était même pas question d'une sortie ordinaire Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que nous sommes ensemble Tu peux vivre une situation dans ton lieu de service tu viens déverser ça sur ta femme et tes enfants Vous notez la colère refoulée face au patron tout-puissant peut être déversée sur la femme Note that the anger against a boss who is almighty can be poured on the wife Si elle essaie seulement d'ouvrir la bouche pour exprimer un besoin If only she opens her mouth to express a need Ce que tu n'as pas pu faire au patron tu bombardes ta femme avec That which you were unable to do to your boss you just pour it you vomit it Quelles sont les conséquences d'une telle rupture What are the consequences of such break-ups Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Il y a les souffrances émotionnelles There are emotional sufferings Il y a la peur There is fear Il y a la mort There is death Il y a la solitude There is loneliness Il y a la séparation There is separation Attention Watch out Retenez que Les crises doivent être rapidement maîtrisées Not that crises must be rapidly mastered Sinon If not Elles vont évoluer They will evolve Il y aura des conflits There will be conflicts Il y aura des ruptures There will be break-ups Dans la rupture In break-ups Il y a les souffrances There is suffering Il y a même la mort Des grandes souffrances La détresse La peur La solitude Pain Loneliness Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Il y a trois Trois Voix de solution There are three Pathways To a solution Ça peut être plus There could be more Mais Travaillons sur trois Il y a l'amour Il y a la sagesse de Dieu Il y a la communication Et il y a la communication Est-ce que nous sommes ensemble Vous notez ceci Quand une relation est brisée C'est qu'il y a eu un manque de la part des deux C'est-à-dire de la part des deux parties Quand une relation est brisée Les deux ont manqué de sagesse Pour qu'une relation brisée puisse être restaurée Les deux parties doivent accepter l'obligation mutuelle de travailler dans ce sens Il faut que la femme et l'homme travaillent pour que la restauration ait lieu Est-ce que nous sommes ensemble Si c'est une seule personne qui a le désir ça ne peut pas marcher Parlant de l'amour Pour le professeur Zacharias Tani Fumum L'amour est vivant Dites Amen L'amour est L'amour est Il doit être bien nourri Si l'on ne veut pas qu'il meure Si l'amour est bien nourri Il grandit et il se multiplie Aussi pour rester amoureux Les choses qui empoisonnent l'amour doivent être éliminées et celles qui font grandir l'amour doivent être entretenues C'est fait des citations ZTF Écrivez ça bien Je vais pour le professeur Zacharias Tani Fumum L'amour L'amour est vivant Il doit être bien nourri Si l'on ne veut pas qu'il meure Si l'amour est bien nourri Il grandit Il se multiplie Il se multiplie Aussi pour rester amoureux Aussi pour rester amoureux Les choses qui empoisonnent l'amour doivent être éliminées Et celles qui font grandir l'amour doivent être entretenues Et les choses qui font l'amour doivent être en train de s'occuper Notons rapidement les choses qui tuent l'amour Les mots rudes Vous voyez ce ne sont pas les grandes choses Ce ne sont pas les bombes C'est les mots Les choses qui tuent l'amour Les mots rudes Les actions cruelles Les attitudes égoïstes Les exigences excessives Excessive demands La superficiality Superficiality La malhonnêteté Dishonesty Le mensonge Lice telling L'infidélité conjugale Marital unfaithfulness La saleté Et le désordre Dirtiness And disorder La laideur Ogliness Le commérage Gossip La froideur Coldness Les interférences extérieures De la part des membres De la famille External Interferences From Family Members La régression Spirituelle Spiritual Backsliding La séparation L'un de l'autre Suppression One from the other Les intérêts Divergent Divergent Interests L'orgueil Pride L'exposition des fautes de l'autre Exposing the faults of the other L'extravagance Extravagance L'absence d'un sens de direction clair The absence of a clear sense of direction Un piètre leadership de la part du mari A weak leadership from the part of the husband L'insoumission de l'épouse The insubmission of the wife L'insécurité financière Financial Insecurity Le frère disait que les femmes aiment les gens qui payent les factures Bodazak disait que les femmes amènent les hommes qui payent les billes Quand le loyer est là La fin du mois arrive Le cœur de la femme bat Bok 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 Quand les billes sont là et le fin du mois est venu et la femme est battu Il disait que les femmes n'aiment pas cette affaire Il n'y a pas le loyer Si tu es garçon Il faut mettre la femme à l'aise La scolarité des enfants C'est ça qu'il entend par la sécurité financière Est-ce que nous sommes ensemble Les choses qui font grandir l'amour Les mots tendres Alléluia Dites Alléluia Les mots tendres Ça fait du bien De la part du mari comme de la part de la femme Les actions tendres et compréhensives Les attitudes non égoïstes selfless Il y a des maris qui ne pensent qu'à eux-mêmes Il a l'argent Il achète d'une chaussure Il achète d'une cravate La femme a des petits talons des chaussures déjà penchés Ça ne lui dit rien Il y a des maris Il y a des maris Il y a des maris Non il y a un nom Non il y a un nom Quand on tourne le dos vers la route Non qui connaît qui connaît le vrai nom Viens Viens Non elle me dit que je tourne le dos c'est au Cameroun C'est ça Bon ici qu'est-ce qu'on dit Viens Gloire à Dieu On va chez Diallo Amen Quelqu'un On va chez Diallo En tout cas vous connaissez En tout cas vous le savez Les routes sont de la maison Il n'y a rien Lui seul s'en va Il peut dépenser même 1000 francs À la maison il n'y a rien à manger mais il peut et aller à ce roadside et puis il s'est passé 1000 francs sur lui Ça ce sont des attitudes C'est malhonnête C'est égoïste C'est tout C'est dishonest C'est selfish Et c'est tout que vous pouvez penser Est-ce que nous sommes ensemble La générosité Les conjoints doivent être généreux La profondeur Quand la femme est profonde Le mari est content Il dit C'est ma femme qui a fait ça C'est ma femme Quand le mari est profonde La femme se vende Il dit C'est mon mari C'est lui C'est mon mari Alléluia L'honnêteté Honnêteté 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 Il y a un frère Le frère Mathieu nous a rendu son témoignage Il dit que quand il allait au trésor Il ramène l'argent Quand sa femme a besoin de quelque chose Il cache Il fait ça Et puis il dit que j'ai caché l'argent à ma femme Est-ce que nous sommes ensemble Il y a des gens qui ont peut-être un salaire de 25 000 Il y a des gens qui ont pour exemple un salaire de 25 000 Et ils cachent à leurs épouses Et ils le hide de leurs vies Ils font comme s'ils ont 250 000 francs de salaire La femme aussi dit Achète-moi le pain Achète-moi Et il dit Non, non Il n'y a pas raison Dis-lui que Chérie C'est 2,25 000 Tu verras les miracles Un comédien français a dit Les femmes aiment à sauver les hommes qu'elles aiment Women love to save the men that they love Si ta femme sait que tu as 25 000 seulement If your wife knows that you have only 25 000 francs Elle va opérer des miracles She will perform miracles Tu seras béni And you'll be blessed Je te dirai C'est quoi Elle va continuer Mais tu sais quoi Donne-moi l'argent Elle va continuer Mais tu sais quoi Donne-moi l'argent Mais nous sommes ensemble Dans la véracité La fidélité Faithfulness La propriété et l'ordre Cleanliness and order Il faut faire un effort pour être propre Brethren Make an effort to be clean N'aie pas peur d'avoir même un petit parfum La Bible parlait selon l'art du parfumeur Ce n'est pas un péché Il faut pour sentir bon Alléluia On avait un professeur Il nous disait L'homme sent mauvais Et il disait qu'il faut avoir les petits parfums Et il nous dit qu'il faut toujours avoir un petit parfum Est-ce que nous sommes ensemble Le fait d'être chaleureux Le refus D'intervention extérieure C'est-à-dire des membres de la famille Le progrès spirituel Est-ce que nous sommes ensemble Frère Si tu fais le progrès spirituel Ta femme va t'aimer Une femme me disait que mon mari regarde seulement la télévision Il ne prie pas Quand tu prends jeûne Elle est contente Dis-tu romp quand ? Je veux faire la rupture Une bonne communication Nous allons voir Si on ne voit pas ça aujourd'hui On va voir la semaine prochaine Une bonne communication Les intérêts convergents C'est-à-dire ce que la Bible appelle une même âme un même esprit un même cœur un même amour Convergent interest L'humilité Dans vos rapports Il faut qu'il y ait l'humilité L'utilisation responsable de l'argent Le sens clair de la direction Un bon leadership du mari Un bon leadership du mari Une soumission La soumission de la femme Le travail dur De la part des deux partenaires Alléluia Ça c'est des éléments Tu médites dessus Ça rapproche Ça crée l'amour Il faut savoir Il faut savoir que l'amour Il y a des fruits Et celui qui garde son maître Sera honoré Il dit Il dit C'est-à-dire Qui qui garde son maître Sera honoré Que cinq anciens Demande à Dieu D'ouvrir l'intelligence En une phrase Sainte notre Père Nous te disons infiniment merci Pour ce message puissant Qui donne la vie Et qui donne la santé Nous prions Oh notre Père Que l'intelligence De tes enfants De chacun d'entre nous Soit ouverte Seigneur Afin que nous puissions Comprendre Saisir Ce que tu es en train De nous dire Nous prions Que ça produise La vie Et la santé Dans les foyers Dans les relations Dans les couples Au nom de Christ Amen Et nous prions Oh Dieu Que les esprits Soient ouverts Nous prions Que les esprits Soient ouverts Seigneur Pour une compréhension Divine En fait Que les couples Et la vie Se produisent S'il te plaît Seigneur Amen Père nous avons besoin De comprendre Merci parce que Tu as touché Ce sujet Envoie ta lumière Dans nos esprits Envoie ta lumière Dans nos cœurs Que ta lumière Nous illumine Seigneur Nous éclaire De manière A nous amener A comprendre Ce que tu es en train De nous dire Pour apporter la vie Dans nos maisons Dans nos familles Dans nos relations Dans nos vies De couple Seigneur Agis Exauce-nous La vie Dans toute l'église Au nom de Jésus Christ Amen Nous te célébrons Seigneur Et nous disons Merci infiniment Oh Seigneur Tu envoies ta parole Pour guérir Ton peuple Nous te prions Oh notre Dieu De nous donner La lumière La lumière La lumière suffisante Pour comprendre Seigneur Que la lumière Soit suffisante Oh notre Dieu Pour que nous comprenions C'est pourquoi Seigneur Tu nous parles ce soir Tu veux nous bénir Éclaire nous Éclaire nos pensées Éclaire notre esprit Au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur Merci pour cette nourriture Divine Que tu nous as donné Ce soir Père nous prions Qu'elle nous transforme Nous prions Qu'elle nous pénètre Et que nous ne soyons Plus les mêmes Père nous plaidons Oh notre Dieu Que nous soyons À l'image De cet enseignement Nous supplions Ta grâce Que le voile Se déchire Que l'intelligence Et la sagesse Qu'il faut Oh notre Dieu Pour atteindre Ce niveau Nous sois accordé S'il te plaît Au nom de Jésus Christ Amen Et il reste Dieu On ne peut pas Ouvrir les deux Maintenant Il y a la sagesse D'en haut Et il y a la Communication La communication Ici On va travailler Sur le dialogue Sur la conversation Qu'est-ce qu'il faut Faire Pour que la causerie Pour que la causerie Porte le fruit Sans que quelqu'un Clique la porte Sans que quelqu'un Tu les sauves Tu les sauves Du désastre Tu tues l'égoïsme 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 Tu t'ouvres Pour offrir ce que tu es Tu n'attends pas Tu vas à la conquête De l'autre Dieu te donnera la victoire. Tout ceci a des rapports étroits avec la santé spirituelle. Une relation brisée peut te rendre malade. L'injustice dans une relation peut te donner l'attention artérielle, peut provoquer que ta tension monte. Beaucoup de cas de dépression sont liés aux frustrations dans les relations. Le pasteur doit gérer sa relation avec les brebis. Il peut les frustrer par des mots durs. Un mari peut frustrer son épouse par une description sombre, noire. Un mari peut frustrer son épouse par une description sombre. Tu ne comprends rien. Tu es pas et tu ne comprends rien. Tu es paresseuse. Tu es lézy. Il pense qu'il est en train de construire. Et quand il fait ce qu'il pense qu'il construit, il ne prend pas soin de figuer. Il n'y aura pas de fruits. Il ne prend pas soin de figuer. Il n'y aura pas de fruits. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu dois travailler. Le moule c'est le caractère de Christ. Si tu veux travailler pour ressembler à quelque chose, travaille pour ressembler à Christ. Si tu veux évaluer ton travail, évaluer en regardant Jésus. Il devrait évaluer en regardant Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Do not be selfish. May the Lord bless you. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada